En tant que responsable du domaine achats informatique et télécom du ministère de l'économie et des finances, je supervise un budget de 380 millions d'euros par an, budget 2015 en tant que référence. On concentre à peu près 70 millions d'euros à la partie software logicielle. Le reste se répartit en prestations informatiques intellectuelles, en achats d'infrastructures, de bureautiques et de réseaux télécoms, qui est également une très grosse part de nos achats télécoms. Les défis à relever sont avant tout d'assurer l'efficience de nos achats, c'est-à-dire de maximiser la valeur intrinsèque de nos achats et leur qualité, avec des effectifs toujours contraints et des budgets d'administration restreints. On se doit d'accompagner les directions du ministère de l'économie et des finances dans leur stratégie achats. Personnellement, je vise tous les achats informatiques ou télécoms de plus de 500 000 euros jusqu'à 55 millions d'euros. Ça a été le cas d'un très gros marché de tierce maintenance applicative récemment, ce qui permet de professionnaliser les acheteurs de l'ensemble du ministère, puisque je supervise et j'encadre fonctionnellement environ 60 acheteurs dans l'ensemble du ministère, qui sont mes correspondants achats dans l'ensemble des directions. Les enjeux sont aussi de mettre en œuvre les politiques publiques d'achat qu'Emmanuel Malcron nous a demandé d'appliquer, à savoir notamment le soutien aux TPE et PME françaises dans leur accès à la commande publique. Nous devons faire passer la masse des achats informatiques auprès de ces structures de 30 à 50 % d'ici 2020. Nous devons aussi réaliser 2 % d'achats innovants d'ici 2020, donc 2 % de 380 millions d'euros, ça fait quand même 7,6 millions, en sachant qu'aujourd'hui nous ne sommes qu'à 1 %. Donc nous sommes à la moitié de l'objectif, il nous reste du chemin à parcourir. Les pièges à éviter sont de rester sur des certitudes anciennes, sans absorber les innovations et nouveaux concepts que le marché nous apporte. Donc en effet, je suis personnellement très attentive aux innovations numériques qui inondent le marché, tout en ayant un regard en même temps extrêmement critique sur la pertinence de telles innovations au sein d'une administration comme la nôtre. J'ai rencontré il y a quelques mois encore beaucoup de résistance au sein des DSI dans l'ensemble de nos directions pour mettre en place certaines de ces innovations. En revanche, je note aujourd'hui une amélioration dans la culture de nos directions informatiques qui sont plus appétentes de formes d'agilité et du coup de gains administratifs, de gains en temps administratifs, ce qui fait qu'on les accompagne de plus en plus sur des POC, des proof of concept technologiques ou de valeur, pour justement accélérer la captation de nouvelles solutions et les industrialiser ensuite dans l'ensemble du ministère via des techniques d'essai-mage. Donc nous expérimentons d'abord des solutions sur une direction et ensuite nous essayons de les étendre à l'ensemble du ministère. La place de l'open source dans nos achats. Il y a en effet des recommandations qui nous viennent de la DINZIC, DSI de l'État, ainsi que de la DAE, Direction des Achats de l'État, en matière de politique de migration de certains éditeurs commerciaux vers des solutions open source. Je pense notamment, nous avons des réflexions autour de solutions de bases de données libres ou de modèles de BI libres. Donc nous sommes dans cette logique-là, de gains liés à l'acquisition de solutions open source, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs gratuite, loin s'en faut, pour finalement nous sortir des mailles de certains gros éditeurs qui nous rendent captifs depuis trop longtemps et dont on est souvent presque esclave dans la relation client-fournisseur. D'autre part, sur le cloud, un gros marché cloud à la mailleta a été notifié l'année dernière, dont le titulaire est OBS. Donc nous allons y faire appel autant que nécessaire. Et d'autre part, nous avons aussi, dans le cadre des projets d'investissement d'avenir financés et sponsorisés par la Caisse des dépôts, remporté un projet de cloud propre, privé, pour le ministère des Finances, qui démarre en septembre. Donc nous avons deux canaux d'achat, finalement, de cloud aujourd'hui, qui sont à notre disposition. L'évolution du budget des achats informatiques et télécom, il a été stable ces deux dernières années. Concernant 2017, des signaux me font penser qu'ils pourraient être en petite diminution, puisque je constate que des directions au sein du ministère anticipent des commandes 2017 sur des queues de budget 2016, ce qui semble démontrer que leur budget pour 2017 serait peut-être un peu réduit. Donc elles exploitent cette possibilité d'anticiper des commandes afin d'être servies sur des besoins auprès de leurs utilisateurs. Nous aurons la réponse lors de la programmation des achats dont l'exercice est conclu en mars de chaque année. Donc en mars 2017, je saurai exactement quel est le montant de nos achats 2017 pour l'année engagée. – Sous-titrage Société Radio-Canada